Capture d'écran, Dorothée Barba, vous nous proposez ce matin un voyage à Mogador, c'est l'ancien nom des Saouiras au Maroc. Ah oui, mais moi je vous emmène à Rouen, dans un kebab du centre-ville. Mogador, c'est le nom de ce restaurant, ça fait moins rêver peut-être ? Moi non plus, au départ, je ne pensais pas être captivée par une immersion dans un petit snack sans prétention qui vend des sandwiches de viande grillée à la broche, des Grecs comme on dit parfois, et pourtant, ce documentaire est un petit bijou. « Kebab Story » est diffusé ce soir sur France 3 Normandie en deuxième partie de soirée. L'intérêt, c'est surtout l'homme qui tient la boutique, 7 jours sur 7 et 12 heures par jour. Il s'appelle Youssef, Youssef est français, il est né et agrandi à Oujda. C'est où déjà, Oujda ? Au Maroc. Ses jeunes clientes en perdent leur latin. Monsieur, vous voulez vous poser une question ? Oui ? Le kebab, c'est turc ou c'est grec ? Euh, c'est turc, c'est pas grec. Et moi, vous êtes pas turc, vous êtes marocain. Hein ? Vous, vous êtes pas turc, vous êtes marocain. Non, moi, je suis marocain. Je suis marocain, mais j'ai fait des sanduces turcs. Il rigole tout le temps, Youssef, mais la vérité est un peu moins amusante. Il a ouvert cet établissement avec sa femme, cuisinière de formation. C'était un resto de tagine à la base, le plat marocain. Et puis, elle est tombée malade. Il a fallu faire mes boutiques quelques mois. En attendant que son épouse puisse revenir travailler, Youssef a rouvert le mogador, mais a dû proposer un menu qu'il puisse faire sans elle. Kebab, donc. La pudeur de cet homme et la douceur de son sourire tenace le rendent hyper attachant. Et pendant qu'il tranche finement sa viande sur la broche, on voit défiler des tranches de vie. Les habitués et les clients de passage. On parle de souvenirs d'enfance ou de taxes d'habitation. Il y a ce type qui essaie de motiver tout le monde pour venir à la manif des gilets jaunes. Ce client très éméché, qui a très faim, a une heure très avancée de la nuit. Et puis le gars, franchement pénible, qui parle tout seul. Après, je suis d'accord que tout le monde ne n'est pas égaux, entre guillemets. Au point de départ, on n'a pas tous les mêmes chances. Mais ce n'est pas pour autant que les gens qui ont de la chance, il faut leur cracher dessus. C'est la vie, de toute manière, tu ne vas pas changer de famille. Bon chef, du coup, ça nous fait combien ? Et Youssef, Youssef continue de sourire. Il raconte son arrivée en France à 18 ans. Ses études à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Sa nationalité française, obtenue en 1994. Et son impression que la France, à l'époque, était beaucoup moins raciste. Sa grande fierté d'être patron, surtout. Dans un coin du resto, la télé diffuse une chaîne d'infos, comme pour nous rappeler l'existence du reste du monde. Mais ça, ça passe seulement sur France 3 Normandie. Comment on fait pour le voir ailleurs en France ? On attend demain pour le replay. Je mettrai un lien à la page de la chronique. Mais on regarde quand même France 3 ce soir chez soi. Parce que, dans le cadre de la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme, chaque chaîne régionale propose un film différent autour du même thème. L'immigration. Vous verrez un portrait du chanteur Magy Tcherfi sur France 3 Occitanie. Barbès bataille sur France 3, Île-de-France. Une rencontre avec les travailleurs détachés des chantiers de Saint-Nazaire sur France 3 Pays de la Loire. Et j'en passe beaucoup d'autres. À chaque fois, pas d'image d'archive, aucune parole d'expert. Seulement des images d'ici et de maintenant. Photographie en forme de mosaïque d'une France multiculturelle. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai un petit creux. Je vais vous prendre un kebab sauce samouraï sans oignon, des frites et un café. Sauce samouraï, c'est quoi la sauce samouraï ? C'est le mélange de ketchup et de mayo, non ? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé dans un kebab, visiblement. C'est pas la sauce blanche ? Ah ben non, j'aime bien. Sauce samouraï. Ok, c'est l'où algérienne. Je ne connais pas la sauce samouraï, donc je vais regarder Kebab Story de Stéphanie Molles. C'est pas l'intérêt du sujet. C'est donc ce soir sur France 3 Normandie, juste après le soir 3, et comme tous les autres films de cette collection documentaire, c'était votre capture d'écran Dorothée Barba, il est 6h55.